ok c'est parti pour cette petite game donc alors on est on est là dans une game en pardon alors à peu près je pense du top gold donc on va vérifier je vais vérifier rapidement donc on n'a pas pas choules aléas chips qui baisse son franc donc on va voir ce que ça va donner je n'aime pas baisser mon fort personnellement alors les gars ok donc il y a du platinum en quoi donc c'est bon c'est du bon et l'eau c'est du 1800 1900 à Nourian donc je vais te faire un peu le ok donc c'est en gros en gros du gold 1 platinum 5 à peu près donc la game qui va se lancer on va mettre les matches plein d'en face de l'eau donc le garenne contre la Irelia au mid on aura donc la Nidali contre la Akali putain il va se faire follement violet je pense en jugger on a Malphite contre Nocturne et sur la bottelle on a Tristana contre Katelyn et Zyra vs Leona ok c'est pas choules ce qui va donc incarner la majestueuse Zyra déjà de base là à voir la setup je pense qu'ils sont pas bien là je parierais sur l'équipe des bleus moi à mon avis bon après c'est mon avis personnel mais je parierais sur l'équipe des bleus on va voir comment ça va se passer ça dépendra bon ça dépend surtout des joueurs évidemment parce que si tu joues n'importe comment bah tu perds il n'y a pas de secret alors on a Garen top qui joue oh qui jouait de pot ça c'est pas mal c'est plutôt un bon signe les joueurs qui jouait de pot sont souvent des joueurs plus fin qui connaissent maîtrise la stratégie on va voir si on aura si on a pardon si on a un start au niveau d'Everest pour avoir un bonus d'XP je pense qu'il devrait faire ça il faudrait que la l'anidale et l'aide là par contre je suis un peu dans la merde ma souris qui va sur mon dual screen arrête de me troll putain merde c'est la merde on m'a ouais ciao bro bonne soirée t'accord on va nettoyer putain merde je peux pas bouger ma souris c'est la merde ma souris qui part en dual screen alors attendez je cherche la solution là moi je vais enlever mon dual screen comme ça au pire ok toujours un petit peu casse couille ok c'est cool j'ai revu mon dual screen ça fonctionne donc oula sauf que ma souris ne marche plus ça c'est pas terrible ok bon on débug je suis habitué qu'est ce qui se passe pourquoi ma souris ne fonctionne plus ah d'accord ok bon ok ma souris ne marche plus on a débranché enfin en fait j'arrive plus à bouger mon écran ok ma souris fonctionne mais je peux plus bouger la caméra quoi alors caméra dirigée caméra manuelle c'est vraiment abusé ok bon je peux pas changer la caméra je peux pas bouger vive les bugs très bien bon d'accord je ne peux rien faire très bien je peux pas bouger la caméra on va être un peu victime de la caméra je ne peux pas la contrôler ça marche pas c'est complètement buggé je peux absolument rien faire putain mais lâchez moi avec putain de buggé c'est complètement buggé man on va rien avec le cadre j'enlève le cadre très bien mais je devais enfin j'ai essayé d'enlever mon dual screen vu que bon mais bon apparemment ça ne marche pas alors ça me fatigue putain ça me fatigue sérieusement ça y est ah ça y est j'ai le contrôle génial bon bah j'ai arrêté le first blood donc bon bah désolé encore un bug je suis habitué j'en ai tous les jours donc en revenant sur le first blood et là chips il est là putain donc donc ouais le petit bug là qui fait qui fait un peu chier là donc malheureusement je devrais bouger ma caméra avec mes avec mes boutons parce que bah quand je mouvre ma caméra bah ça passe dans mon dual screen donc pas terrible donc là leona qui go in avec midlife plutôt pas terrible là il y a la groudespire il fight il fight là dans les minions donc ça c'est vraiment pas pas très enfin c'est pas vraiment un bon plan on va dire il prenne très cher pas bah je pense qu'il fait un bon trail là il fait un bon tap le chip ça il est là il rentre dans les bush il a une kétine il est sous le bush il va probablement flash in pour prendre le kill on va voir le flash in pour prendre le kill il manque une dernière auto attaque est-ce qu'il va le faire il le fait et voilà le flash trop tard la leona là erreur bah voilà une grosse erreur la leona là donc elle aurait dû flasher avant là une flasher une fois que le coup est parti c'est bah t'es baisé quoi t'est été cuit le proc du le proc du passif et le bouclier qui est activé par elle par la tristana pour survivre ma mauvaise mouvement à léona je pense là faut c'est pour ça que je n'aime pas jouer avec une léona c'est plutôt un truc un petit peu risqué ah ouais d'accord oh putain mais ça bug complètement infâme 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 je vais vers la gauche ça va vers la droite tu ne comprends pas très bien ok on qui va grandir sur la botlane ok 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 bon apparemment il y a rien qui casse ça il faut donc ça va me poser des questions je ne répondrai pas pendant la game alors donc là il va décaler il va mettre son a c'est pas mal il va pro il va toucher mais c'est vraiment un truc de ouf quoi ça y est ça a revenu donc il flash oh là là c'est bien fait il flash pour éviter le le snare parfait de notre ami papa Schultz là par contre la tristana qui a eu un petit peu de chatte soyons francs parlons vrai elle a eu un peu de bol là donc le nocturne qui va pescher la lane très rapidement l'idéal c'est que la lane ici enfin la wave arrive sous la tour avant l'arrivée des sbires qui sont là donc ce serait le but on va voir s'il va y arriver Garen qui met la pression sur la top lane au début Garen c'est plutôt pas mal contre une Irelia au début on va dire c'est complètement buggy quoi donc si la caméra fait un truc chelou bah ce n'est pas malheureusement pas moi quoi donc elle va prendre son Z tranquille elle a pris son 2ème elle est contre une Nidalee Nidalee AP c'est plutôt à l'avantage de la Akali je trouve à niveau égal c'est normal elle marche son Linten style c'est normal il a pris son rage j'imagine niveau 1 pour les bords de damage je n'ai pas vu s'il avait fait le start of rest je ne sais pas je ne crois pas je crois qu'elle avait aidé au bout buff je ne suis pas sûr elle va flash elle va quand même prendre le fear c'est bien fait là c'est tellement fait outplay la Nidalee il avait anticipé son flash qui est resté contre le mur et donc ça avait proc quand même le fear elle a cleans du coup donc là Nidalee qui s'est fait un petit peu outplay il a pas fait l'espect il me semblait bien mais what the fuck c'est un truc de ouf là j'appuie juste sur non c'est vraiment bug ok donc très bien bon bah il y a masse bug Trissina qui va finir sur la tour elle a pris double door and blade c'est un start très early les ward de chips qui font taf il est là il baisse son froc mais il le fait bien donc voilà 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 il est là avec sa Zaira 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 c'est pas mal Zaira c'est très très fort mais c'est plutôt c'est pas facile à jouer je pense que c'est un support difficile à maîtriser Malphite qui pose la tente là mais bon la Nini enfin je pense pas que l'Airelia va jouer agressif sur le Garen elle va juste à FKFARM donc je pense qu'il perd son temps voilà tout simplement il a perdu son temps là Akali qui doit attendre son niveau 6 dans le matchup pour pouvoir accumuler ses dash et après partir agressif sur la Nidali qui en plus n'a plus d'MR c'est très agressif sur la botlane le flash out de chips c'est parce qu'il n'a pas son donc non ça va être reboot là le reboot total hop euh tu m'as ajouté ouais un ami ajoute moi ouais je sais pas euh alors le Garen là qui spin spin to win elle est relativement low HP la Nidali la Rila faut qu'elle fasse attention là elle claque l'ultime donc ça va avoir une expérience d'avance et elle va la red pot là oh bien tenté là ça joue pas mal là c'était vraiment bien joué un bon taf des deux solo top là euh la Rila qui a pris l'agression avant que le Garen level up heureusement parce que si le Garen level up bah c'est la fin de la Rila ils ont euh il a plus de flash elle a son flash donc faut qu'il fasse attention là ohlala c'est euh alors là plutôt plutôt majestueux là parce que là bon enfin là fallait quand même avoir des coronesses pour rusher sur une Iryla qui avait encore son flash parce que bon elle allait sûrement flash out mais elle l'a pas flash donc bah du coup elle s'il fait silence et pendant le silence vous pouvez pas flash donc là je pense erreur de la erreur de la Iryla revenons sur le move là parce que je trouve qu'il était particulièrement joli c'était pas mal alors tac on va réaccélérer après vous inquiétez pas mais euh arrêtons nous sur les moves intéressants alors donc là il est niveau 5 il a une légère avance d'expérience alors je sais pas je pense que c'est c'est du au malfit là qui est venu sur la top lane mais du coup il a pris de l'XP et donc ça crée du retard pour notre ami Garen du coup il est un peu déçu en plus il y a plus de sbire à lui enfin bref mais là il faut c'est vraiment c'est la top lane il faut éviter d'être en retard en XP il faut pas se coller au sbire quand ils sont le HP sinon la Iryla peut dasher dessus donc là il se fait go il a qu'il veut 8N style donc là c'est sûr qu'il va le go c'est sûr à une yard de pourcent il a son silence il a plus son spin to win ce qu'il a fait un peu bêtement sur les sbires là il va se faire go il est dans les creeps il aurait peut-être du ulti là pour essayer de toucher le Garen et les sbires en même temps pour se guérir un peu davantage donc là il met le silence il a encore son embrase il met l'embrase il claque la red pot là c'était pas mal mais là je pense que enfin c'était quand même chaud ouais c'était quand même vraiment compliqué là pour les deux joueurs c'était bien joué en tout cas la Iryla après avait le temps largement de flash là quand il est revenu la Iryla aurait pu tout simplement flasher là et s'en sortir il l'a pas fait il va se faire il va essayer de se faire punir mais ça va pas le faire et le nocturne qui va mourir sur le Garen et oui tu peux pas tuer un Garen comme ça c'est pas si facile et la botte là il prend en ce temps là Zaira il a le papa Schulz il met le cul mais il a plus de plantes malheureusement l'aspire qui passera pas oh la bite que t'as pris donc c'était pas mal un bon taf j'ai bien aimé le move sur un top lane donc c'était intéressant bon faut savoir que enfin faut savoir que dans le matchup je trouve que Garen plus ça va moins il a l'avantage contre Iryla donc quand vous jouez Iryla vaut mieux jouer safe au début parce que si vous prenez du retard ça se retourne contre vous mais si vous jouez normal bah au final vous finirez par lui péter le boule oh la 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 c'est bien fait là Léona qui a foncé sur là qui a été un petit peu trop balli là pendant que Pabashu c'était parti pour déward au niveau de la ping donc quand vous avez pas votre support jouez safe les copains sinon bah il peut se faire péter le boule et il prend la Philostone il veut du gold il veut être riche il veut voilà c'est un peu Picsou hein Chips il veut de la tue il baisse son froc mais il veut être plus riche que la Dekari 1600 gold en terme de gold c'est assez ils sont assez égaux il y a 600 gold d'avance sur le top il y a 500 gold d'avance pour le jungler nocturne et au mid c'est la minali qui a un peu plus de gold elle a mieux farmé que la Akali donc la Akali qui a fait un peu de la merde quand même faut l'avouer je pense quoi techniquement je pense pas qu'elle est censée vraiment c'est à dire out farm ça va quoi alors maintenant il va falloir voir enfin là ça va être intéressant parce que la Akali doit faire la technique de la double marque qui est expliqué dans le guide d'Akali pour pour vraiment assez facilement bah chier sur sur l'anglali donc là il joue aggro mais il a pas d'armure là prenez de l'armure contre enfin je pense que prendre de bon il a pris du lifestyle c'est un bon choix mais prendre de l'armure c'est pas mal aussi contre un Garen parce que ça fait quand même majoritairement les dégâts physiques d'alembrase et l'ultime en dégâts pur mais si vous êtes pas le HP honnêtement l'ultime faut pas forcément masse dégâts donc les claques l'ultime pour des push il s'est touché faut toujours essayer de toucher le champion là oula il s'est fait un petit peu niquer ces deux haches là il faut qu'il les claque vite là ouais bien joué il était sous silence donc il pouvait plus claquer sur l'ultime il allait les perdre on va voir s'il va monter donc soit le E soit le A moi je trouve que le A c'est plus intéressant et là Nidali qui va se faire tower dive et qui va certainement mourir là il dégage une nocturne oh my god oh my god est-ce qu'il va fail ? il le réussit parce que là s'il l'avait fail il aurait été très déçu voilà voilà mpg flash in ultimate ça passe pépère revenons sur l'agression de l'Akali voyons voir ce qu'il a fait ce qu'il a bien fait ou pas parce que là je pense qu'il a ses 3 dash à mon avis il en a 2 d'accord donc il en a 2 donc c'est pour ça qu'il a pas pu d'acheter dernière fois on va voir ce qu'il va faire ah ouais d'accord oh putain c'est n'importe quoi donc euh ah ouais d'accord non faut pas faire ça quoi on kiffe la chine il essaie de le go mais là du coup il avait pas de dash donc heureusement que nocturne est venu l'aider parce que là au moment là il serait mort donc là il a fait un peu de la merde hein faut pas euh faut pas juste tu veux faire ça quand t'es vraiment devant mais sinon faut mettre une marque avant d'y aller là parce qu'il perd du temps etc il perd de la distance par rapport à la à une allier donc ouais non pas très très bien joué il y en a en tout cas qui a fait bah qui a fait ce qu'il fallait hein je pense qu'elle est plutôt en désavantage contre l'Akali donc euh elle a fait ce qu'il fallait mais là l'Akali qui a fait de la merde hein honnêtement là il sert de son passif pour essayer de farmer là jump around le snare là pour croire que les doubles plantes est-ce qu'il a la bite avec son support ? fait pop les plantes alors oh la 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 ça va être euh ça va être la fin là ça va être la fin des deux joueurs le draw c'était pas mal hein revenons encore une fois donc j'aimerais revenir sur les actions puisque bon bah dans une game je pense qu'il y a la moitié du temps donc c'est pas intéressant et les moments agressifs sont les seuls moments intéressants dans une game de lol donc là il est encore bon là faut pas faire attention au cooldown parce que c'est souvent un peu bugger ok il joue agressif donc là c'est sûr qu'il va y aller il met il devrait mettre l'embrase là il met pas l'embrase aaaah un petit peu fail là quand même euh il met le spin to win à la fin ça passe il va mourir par l'embrase il aurait peut-être du mettre l'embrasement direct là il aurait du mettre l'embrasement cash histoire de faire les quelques dégâts parce que bah plus la Derserre et le HP et plus le titre Garen fait mal donc euh donc voilà c'est plus intéressant pour lui et Rela bon elle a fait ce qu'elle pouvait je pense que Garen aurait pu aurait pu la tuer plus facilement mon ami oula oula c'était chelou là quand même comme move parce que euh bah l'ultime Christian qui sert à bump mais il était pas en position de pouvoir le bump dans l'autre sens oui je vois quand tu écris Léo l'Uti de Léona qui a été dodged là par le flash de l'Akali donc ça c'est bien fait alors là l'Akali on va voir il est sneaky là le super malfit c'est pas mal ça c'est bien joué parce que l'Akali va devoir dacher au corps à corps sur la Nidali et s'il n'y a jamais les dash c'est un free c'est un free ultime donc là il est vu ils savent qu'ils ont la vision l'Akali qui y va mais non elle hésite elle part quoi sur surf ok elle a parti sur la règle de PV d'abord ouais ok je trouve que le slow c'est quand même intéressant enfin elle se fait poke l'Akali qui a l'air un peu en difficulté quand même dans sur le perso donc là elle fait ses sorts pour se guérir c'est bien fait elle va arrêter le CS là elle va faire son sort pour se guérir j'imagine voilà encore une fois une erreur elle fait son sort elle a arrêté ses deux CS encore une fois une erreur elle se sert de son sort pour l'acide donc elle s'est eu deux fois moins que si elle mettait auto attaque enfin Q auto attaque comme c'est expliqué dans le guide donc dommage donc on rappelle on est sur du holo mais pas forcément le maximum on est sur du gold 1 platinum 5 je crois que lui c'est un platinum 5 oula ah ouais d'accord le téléport ok très bien alors on va accélérer franchement là la catherine était quand même vraiment bolsy là parce que si la leona l'avait go pendant qu'azaren n'était pas là elle aurait pu elle aurait pu se faire bouffer le boule là donc là la catherine qui avait fait une petite erreur là heureusement la leona n'a pas n'en a pas profité heureusement pour lui on va dire et heureusement pour chips ok donc bolsy quoi BOTRK first sans armure pourquoi pas mais bon c'est vrai que honnêtement l'armure dans le matchup contre un Garen ça fait méga mal bon après il a fait un bon choix il a fait une Sunfire pourquoi Sunfire parce que Sunfire ça fait des dégâts magiques et du coup c'est un dégâts qui fait beaucoup de dégâts sur le temps et ça permet de trade donc si l'adversaire fait de l'armure bah ça counter un petit peu donc c'est pas mal donc là le gang de Malphite faut faire attention là heureusement qu'ils ont reculé il fallait surtout pas s'avancer sinon ça sentait le press air into tu te fais péter le boule oulala la Yrelak a fait un peu putain elle a failli mourir là clairement je pense qu'elle aurait pu prendre Bagdad est-ce qu'il a son Yrelak il a pas son embrasement donc ça c'est plutôt bien pour la Yrelak il a même fait que tu acquies l'ultime elle s'est peut-être un petit peu avancée un moment quand même pas de chose qu'elle essaie de dégâts en mix en gold 200 gold dans la besace 200 gold dans la besace il max son E euh ouais plutôt un mauvais choix je pense plutôt un mauvais choix euh parce que le E l'intérêt du E alors attends revenons pourquoi pourquoi c'est pas forcément très intéressant parce que le E euh là par exemple revenons sur ce move là enfin non revenons pas c'est pas grave c'est pas très compliqué là il va se faire tower dive et il va mourir il va se faire ultime oula par contre voilà le Garn qui est un petit peu fail quand même là il aurait pas du ulti si tôt il aurait du il aurait du bah donc là ça risque de même pas passer là ok bon bah là je pense que il est un petit peu fail le Garen il aurait peut-être dû attendre un tout petit peu plus et ultime après les encore une fois parce que le mec n'est pas l'OHP donc du coup bah l'ultime c'est pas forcément aussi mal qu'il devrait euh parce que plus le mec a l'OHP plus il prend cher donc faut vraiment le faire en finisher et pas juste pour le poke quoi petite erreur euh bien joué en tout cas le flash up de la Iria qui s'est cassé là l'Octurne qui va faire un bon taf là je pense il va décaler sur Papachouz Papachouz qui va se servir de sa plante pour le snare pour lui mettre le slow et là ça va être le Bagdad la Katelyn qui va mourir le Jumper qui resette là-dessus la Tristana qui va slow qui va flash in et qui va le knockback ohlalalala et là Chips ne pouvait pas faire grand chose là dommage pour lui la Trist enfin la Katelyn qui s'est fait choper aussi là et du coup bah qu'il lui offre le jump le double jump de la Trist pour le knockback et ça ça fait plutôt mal au boule donc la Tristana qui fait une BOTRK Blade of the Reign donc la lamure des chutes en français un item très très fort sur Tristana qui profite bien de l'attaque speed et je pense que Chips va être déçu parce qu'il va pas pouvoir faire grand chose pour gagner cette guerre en tant que support ok bon c'est pas grave les bugs il va récupérer le dragon le dragon donc 20, 30, 4 le respawn du Drake donc ouais c'était pas mal alors je dirais pourquoi maxer le stun c'est pas forcément bien contre un Garen je trouve parce que bon déjà le stun quand tu stun un mec qui est sous spin to win bah de toute façon même si surtout s'il fait Sunfire s'il fait Sunfire bah de toute façon il s'en va les coupes parce qu'il va pas auto-attaque il va courir comme ça donc si tu le stun et que tu restes sous sa tu restes dans la zone de damage bah en fait ça sert à rien le stun le stun ne sert le stun ne sert à rien du tout donc autant faire autant maxer le A pour réduire le cooldown et puis une fois qu'il est maxé tu peux t'en servir deux fois sur un trail avec le Tain Style et donc c'est méga important donc dans certains matchups maxer le E ça peut être intéressant si c'est un adversaire qu'il doit continuer à auto-attaque mais si jamais bah c'est un spin to win bah ça ne sert à rien du tout quoi donc là clairement ça sert absolument à rien à limite par exemple sur un jack ça peut peut-être servir pour lui faire perdre son passif et enfin si jamais il n'attaque pas pendant un certain temps bah il perd son passif donc ça peut être intéressant pour le dux un petit peu si jamais enfin quand c'est l'auto-attaque et tout ça peut être pas mal mais là un garen il s'en bat la couille il s'en bat les couilles quoi donc là il fait oh là là oh là là le pauvre Zyra donc le pauvre Chips il s'est fait voilà on lui a fait un enfant là et voilà le Malphite qui vient counter gang c'était le play de toute une vie il est là et il baisse pas son froc pour rien il meurt mais il fait le taf même sa mort elle est worth it donc là la botte la tour de botte qui va tomber ok nickel la tour de botte qui va tomber le garen qui va essayer de continuer d'abuser du corps de la Irelia qui fait c'est chelou là parce qu'elle fait l'item qui slow mais elle le finit pas après elle part sur une warmog un petit peu bizarre le build alors saurou ici il reste toujours un bon item mais c'est vrai que ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais bon pour l'instant ça n'a pas lieu de bien marcher en tout cas la capitaine qui va tomber là c'est sûr elle est sous red buff petite erreur là de la part de la Kate qui n'est même pas mort sur la paranoïa donc elle ne s'est même pas fait ultime l'autre c'est quand même un bon perso je trouve que c'est un perso très puissant la Kali qui va mourir la Kali qui je sais pas qui se cherche quand même qui se cherche qui a pris les bottes de sorciers avant de finir avant de finir l'item quoi donc euh donc avant de faire en arrière avec Tech Gumblade très mauvais choix pour moi surtout contre un adversaire qui a beaucoup de Magic Redis on voit là la Nidali à 85 de Magic Redis c'est pas 15 de pénération qui va changer la done donc c'est pas intéressant quoi faut faut pas faire ça quoi c'est plutôt enfin plutôt enfin clairement un mauvais choix je pense la BOTRK qui finit de la part de la Katelyn pareil j'imagine sur la Tristana également le snare sous la tour il est là ohlala il offre le kill à la Nidali qui ne pourra pas le prendre malheureusement pour elle elle va flash out c'était bien joué là donc euh enfin clairement une cage quand il y a une Nidali c'est plutôt une eubaine pour la Nidali puisqu'elle met euh elle a plus qu'à appuyer sur A et pépère le chat alors revenons sur l'action là alors ah ok donc je vois ce qu'il s'est passé pourquoi elle est pourquoi elle est est-ce que ça n'est pas morte à mon avis là alors déjà tac tac alors elle le chips montre nous comment t'es un gène donc là elle a envoyé sa spire mais il me semble qu'elle a flashing avant l'impact on va voir mais donc elle a flashing avant l'impact du coup elle s'aspire ne fait pas de dégâts donc euh pas forcément un pas forcément un choix si rentable alors le faire c'est mieux mais le faire juste après elle l'impact ça aurait été mieux alors en plus elle avait pas son A donc euh bah du coup euh du coup ouais dommage je pense que là enfin même à la limite elle aurait pu quand même le tuer je pense avec un A mais euh c'est un peu tricky parce que c'est vrai que la cage elle va disparaître enfin là c'était un choix difficile c'est pas forcément une erreur c'était un choix on va dire parce que là c'est pas évident c'est à dire que si jamais il y va pas tout de suite le mec va jump direct si jamais il flash enfin c'est pas évident voilà la Cali qui y va elle est un peu balli mais bon c'est la Cali qui joue pas très bien la Cali honnêtement je trouve enfin en tout cas qui n'est pas très à l'aise avec son champion là qui fait euh des erreurs qui pourrait profiter du guild je pense donc là il est pas bien là il doit reculer enfin il est pas dans sa game l'aspire oh dommage il a pas réussi l'aspire à un mec KG oh le flash up bien fait là de la part de Layers mais il se rapproche après oh l'erreur 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 parce qu'il était safe il avait fait un très bon flash par contre là c'était un très bon taf de la Cali qui a flashé l'ultime de Malphide donc c'est l'avantage quand il l'ultime à Max Fran vous pouvez le flasher c'est plus difficile qu'avant parce qu'il a été buff il est plus rapide mais euh mais derrière bah il s'est rapproché et donc il lui a il s'est collé à lui il lui a dit prends 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 mon corps donc il lui a donné son corps c'était pas forcément euh c'était pas forcément très rentable dommage c'était pas mal pourtant donc là elle part sur elle part bien sur l'excès Gullblade c'est pas mal mais elle aurait peut-être dû les faire avant les bottes de sorciers ouuuuuh voyons voir ça donc tous les deux midlife l'ultime qui est claqué là pour ce régène il essaie de toucher le champion j'imagine il lesbire en même temps on va voir il lui reste trois ticks il met le stun il active le item style dash auto attaque et il va crever le Garen qui aurait pu faire mieux parce que là a priori il a tous ses sorts donc euh ouais je pense qu'il aurait pu faire mieux le Garen là il aurait pu plus se défendre déjà il aurait dû enfin déjà un truc important c'est qu'il faut à tout prix embrasse la Irelia avant qu'elle fasse son ultime parce qu'elle va se guérir par son Z elle va se guérir par la par son item elle va se guérir par son ultime donc faut lui mettre l'embrasement avant son berce quoi si tu mets l'embrasement en finisher ça marche pas quoi et en plus surtout surtout avec un Garen parce que plus le Garen plus tu lui fais mal il faut lui mettre assez vite pour pas qu'elle régène on sait quand même bien enfin c'était quand même bien fait la Irelia a fait un bon taf là la Irelia a fait un bon taf mais euh oula la Kathleen là qui va juste buter la oh la 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 là clairement je l'ai vu venir à 150 150 milliards de kilomètres c'était qu'elle est tellement ambius là là la Irelia a peut-être cru qu'elle avait pas son ultime l'erreur l'erreur et là ça veut voilà ça se balade ça se balade qu'un Ships qui fait pas beaucoup d'erreurs avec sa erreur il fait plutôt le taf et par contre là bon bah là le fessien qui va peut-être coûter cher là allez Ships can you survive oula putain il est tellement mort là bon bah là je viens de parler j'ai parlé un petit peu trop vite bon la petite erreur on va dire petite erreur mais il va peut-être s'en sortir c'est un bonhomme putain il est là il est là il pose son il pèse son froc mais il met la pitte à 3 personnes bon une claque ultime mais il s'en sort c'est bien joué il est quand même bullsy c'est quand même un mec qui porte ses couilles faut quand même le reconnaître là il poke il poke la bot lane il poke les creeps il est défonce donc là ils ont récupéré la tour c'est bien fait il y a un petit avantage de goal la 3k5 le dragon je ne sais pas quand c'est le timer voyons voir c'est à 20.34 donc c'est dans 20 secondes donc c'est le moment pour aller contrôler le dragon pour aller back pour aller acheter des warps fast le garen qui va complètement out of position donc si jamais les bleus l'avaient timer ils auraient pu le faire gratos parce qu'ils auraient été 4v5 même je dirais 3v5 parce que là le malfit ne peut rien faire donc là ça aurait été un moment parfait pour faire le drake mais personne à timer donc là erreur je pense de la part de tous les joueurs de la game apparemment apparemment le knock-in qui s'y dirige mais l'air et là qui va top c'est pas un bon choix je pense que là je pense que là il fallait courir au dragon pour le faire fast et derrière back à la base et revenir sur la top lane pour défendre cette tour parce que là le dragon il est là il est présent le copain dragon et là du coup si vous prenez pas les 1000 gold et que eux les prennent ça crée 2000 d'écart donc voilà c'est pour ça que je dis ça donc là du coup l'air et là qui va back up qui arrive au 1000 ils vont essayer d'engager le dragon donc là ça va être un fight très important peut-être décisif là la spear est-ce qu'elle va passer elle va passer le nocturne est-ce qu'ils vont fight ou pas ça va être compliqué quand même pour l'équipe des bleus ohlala la bonne spear de Nidali what ultime de Leona ça go in mais là c'est peut-être un petit peu voilà je pense que c'est n'importe quoi voilà les bleus ils vont se faire défoncer là ils sont complètement speed là il est là qui continue à fermer sur la mid lane ça c'est clairement pas bien voilà donc là Akali qui a tué la captain mais c'est un petit peu tard là après Leona qui go mais ahlala pas terrible alors revenons sur le move là qui se trouve quand même encore enfin qu'il est fou au fond les bleus alors revenons sur ce move revenons sur ce move alors on va revenir 15 secondes avant voir comment ça aurait pu être différent donc déjà enfin honnêtement je pense que les bleus auraient pu l'avoir pour free si jamais ils avaient timé le drake ils auraient foncé au dragon ils n'auraient pas pu le contester en face donc ils l'auraient pris safe parce que le Garen était top donc ça aurait été un bon comeback dans la game alors là donc là ils engagent le Garen je suis même pas sûr que enfin ça engage et là la Irelia qui continue à former le mid là c'est clairement pas un bon plan enfin soit il va soit il va pas mais là tes alliés ils vont il faut y aller quoi la Tristana qui sous une ward donc là déjà erreur parce qu'on a vu tout à l'heure la Nidali qui a mis une spire sur le nocturne donc il y a des grands jours sur la vision du coup la Tristana qui reste un petit peu là comme une fleur quoi enfin je sais pas ce qu'elle attend là mais une façon c'est un peu chelou quand même comme move là donc pas terrible chance du coup elle prend elle prend un poke donc là la Léona qui tente de mettre un ultime pas trop mal là de la Léona le problème c'est que bah là ils peuvent enfin la Tristana peut pas suivre parce qu'elle est mal positionnée je pense elle aurait du ils auraient du se regrouper par la gauche il aurait du il aurait du se guérir avant la fight donc là ça go in en tout cas la Nidali qui a fait un bon taf donc là ça met le stun sur la quête il y a l'ultime qui est claqué et là déjà la game elle est compliquée parce que là en plus Papachouce va poke la Tristana elle est hors de la game donc là déjà c'est du c'est du 4v5 de base mais là elle l'a réel puis pépère le chat elle continue à faire mes mid plutôt voilà plutôt ballsy là et là du coup la Kali parment qui devient ballsy mais là c'est peut-être un peu tard il se fait ulti alors bon taf de focus là c'est c'est vraiment bien joué de focus le nocturne parce que du coup il n'y a plus de smite donc là on va dire que le malfit ne peut plus vraiment trop fail la Tristana qui va essayer de le voler mais voilà il va quand même pouvoir le snapper je crois qu'il va le failsmite il va le failsmite mais bon c'était pas si loin il va pouvoir le tuer assez facilement il a plus sa smoke il va crever il est mort donc là c'est probablement l'action qui sonne le glas un peu de l'équipe des bleus et là Papachouce donc erreur de la Irelia erreur de la Tristana erreur bah enfin erreur de l'équipe de bleu en général je pense erreur aussi de ne pas avoir refoncé au dragon quand il pouvait le faire donc voilà pas mal d'erreurs qui coûte cher et qui coûte 3 morts plus un dragon donc ça ça creuse vraiment l'écart là la Irelia qui devient bolsile mais là c'est un peu tard elle est toute seule elle va peut-être pouvoir tuer la Irelia enfin oh bien fait là la Béotark à la fin mais là voilà là voilà là elle est déçue parce que si elle avait maxi son cul la Irelia la Irelia serait morte le problème c'est que là son cooldown de 2 A c'est 12 secondes alors que ça a arrêté bah ça a arrêté 6 secondes sans CDR donc si elle avait maxi donc là c'est pas terrible donc le slow d'une seconde de plus ça changera pas la game là c'est clairement c'est clairement parce qu'elle a maxi ses mauvais sorts donc qu'elle a pas pu la tuer bon shield là du Locktion quand même il faut le reconnaître Locktion qui fait plutôt une bonne game je trouve par contre honnêtement Locktion qui n'a pas trop fail en cette game il a fait plutôt un bon tap notamment au mid il a fait un bon move et tout donc c'était pas mal je dirais pour l'instant a priori celui qui se débrouille le mieux dans l'équipe dans l'équipe des bleus je dirais la botlane qui s'était pas trop mal débrouillée non plus je trouve la Kali qui a plutôt une mauvaise gain l'Eric qui a fait des erreurs là dernièrement ça va push mid ça push mid pépère le chat ils vont arriver sous la tour alors tac tac ils sont en très bonne posture les rouges pour nettement s'ils font pas n'importe quoi ils devraient pouvoir gagner assez facilement là j'ai envie de dire alors en fait je comprends pas trop parce que c'est un move ballsy mais le problème c'est que bah là disons que bon voir que Garen est out of position c'est pas mal de tenter un langage mais le problème c'est que les réa étaient encore pas là donc du coup vaut mieux tenter le 4v5 que le 4 contre 4 surtout quand tu fais derrière maintenant là il devrait se enfin ce que l'équipe des bleus devrait tenter de faire c'est de regrouper et essayer de catch des mecs si jamais ils en chopent ils pourraient facilement enfin rapidement les tuer ils ont quand même une composition assez forte en termes d'assassins ils ont un Nocturne ils ont une Aurélia ils ont une Tristana ils ont en plus une Akali donc ça jump de partout ça peut vraiment te casser les enfin ça va vraiment te casser la gueule rapidement donc l'Agnali il peut mourir très rapidement s'il est sur un bon focus mais voilà il se regroupe pas trop pour l'instant voilà cette fois c'est la Tristana qui évoque il faudrait essayer d'engager le Nocturne qui a bien compris qui ping le mid parce que là ils sont 3v5 enfin ils peuvent potentiellement créer un 3v5 ou un 3v4 qui tourne en 3v5 parce qu'il y a un gars qui était un petit peu loin parce que bon les mecs en face ils vont pas non plus essayer de choper il se fait toucher il est low HP il y a plus d'ultime Alphite donc il pourra pas forcément punir on va accélérer il va pas se passer grand chose je pense dans les prochaines dans la prochaine 40 secondes le Garen qui va go agro sur l'Akali l'Akali qui va encore une fois mourir elle a plus trop d'escape la forêt ah c'est chaud ah c'est chaud ou le flash out là direct alors pourquoi pas on disons que valait mieux le temps enfin il valait mieux tenter de flash elle a toujours pas son Excel Gunblade il a 25 minutes de jeu c'est très 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 light là il est vraiment pas avance la game il y a pas mal de wards posé par notre ami Ships qui pèse son frog et qui pèse son frog mais qui part quand même en AP c'est quand même un bonhomme il va faire je pense un Zhonya j'imagine Zhonya c'est plus intéressant je trouve sur un support qu'un rabat bon après c'est mon avis il va dégager sur le mid il est vu par la ward il va rentrer dans le trap ouh bel escape quand même du trap c'était quand même close le flash out le flash in de l'Airelia mais qui n'est pas du tout en range erreur erreur encore une fois qui va tomber mais bon ça lui coûte cher on va dire petite erreur là l'Airelia aurait du claquer son ultime sur les sbires très rapidement le spammer pour pouvoir dacher sur un bidire pour pouvoir le tuer sans avoir en galant son dash pour pouvoir derrière redacher sur la sur la caitlin bon c'est pas ça c'est bon ça c'est plus technique à faire là pour le coup mais mais ça aurait pu le faire ça aurait coûté un peu moins cher je pense il arrive toujours pas à se regrouper notre ami nos amis là nos amis les bleus Ships qui est tombé dans l'action la Tristana qui n'a pas encore énormément de stuff elle est quand même pas bien je sais pas si elle a de la tune dans sa besace elle a 1500 tunes bientôt un peu plus de stuff alors en tout cas une game intéressante c'est quand même avec pas mal de petites erreurs du coup bon c'est des erreurs tout à fait classiques donc du coup ah c'était mieux là c'était mieux le truc de la calice c'est qu'elle a dashi après avoir après l'impact de sa marque c'était pas trop 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 mal donc là encore elle a plus de dash elle a niqué enfin elle a claqué tous ses dash du coup elle a même claqué sa smoke elle va tomber ouais donc pas il y avait du mieux il y avait du mieux il y avait du mieux sur la calice mais bon là elle va souffrir quand même de son retard bon là au début elle avait fait bien mark dash c'est pas dash mark parce que bon dash mark continue d'aller elle va sauter quoi elle va pas forcément vous laisser la proc facilement tu peux proc avec le mais après pour proc à la chaîne bah tu vas devoir claquer trop 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 de jumps ça peut pas mal là la plante qui est toujours difficile à tuer Zara qui va tenter le snare sur la tristana ça passe oh dommage ils auraient tellement pu l'imploser là ils auraient tellement pu lui mettre la quéquette là sur la tristana donc tant mieux pour l'équipe des bleus qui essaie de tenir là faut tenir faut tenir là dans cette condition dans ces conditions quand vous êtes sous votre base le mieux c'est quand même de prendre pardon de prendre les boîtes de home guard pour avoir la vitesse de course et essayer de tenter un un langage en 4 contre 5 quoi tenter un un move là parce que là faut comme on dit make place quoi faut sortir des moves là parce que là si tu joues si tu joues les stats bah tu vas perdre donc là faut faut essayer de faire du truc quoi des trucs bien ou alors de vraiment punir les erreurs en face mais bon là faut vraiment qu'ils fassent des erreurs énormes donc le mieux c'est d'essayer de catcher les mecs pour créer créer des opportunités bah ils sont split mais oh la 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 ça va être un carnage je pense ils sont très très split il y a Tristana en bas il y a Calliomid ah c'est pas mal par contre alors on va voir s'il va pouvoir le faire là il est pas mal là je pense qu'il devrait il devrait pas y avoir de soucis là nice ok donc euh c'est bien fait là bon bon taf là la Kedling était split du coup la punition direct là bonne réaction de la Kedling et de la de la Kali pardon et de la et de la Léona sur le move de Kate là c'était bien joué bon la tour botte qui va à mon avis prendre cher il y a peut-être moyen de faire un 4 contre 5 là c'est peut-être le moment ou jamais faut peut-être attendre un petit peu là mais euh il se demande de faire quelque chose mais il y a encore de l'ultime là il faut faire attention il claque ah c'est bien fait ah dommage bien tenté là de sa part il a voulu tâcher sur un Sbira avec l'ultime il avait plus assez de stack il va go sur le Malphite qui va ulti pour se barrer probablement ouais donc le flashing peut-être non pas de flashing il va se choper la Zaira il y a la Nidali il va focus la Zaira la Zaira qui n'a pas encore son euh oh non il y a pas je croyais il avait posé la Pinguard je me dis putain c'est un putain de génie donc non c'était là c'était la plante ah la sagoua grise sur la Cali mais là faut faire attention oula what d'accord ok il a toujours pas son item là what the fuck what the fuck c'est quoi son stuff what the fuck je comprends pas son stuff euh ok euh donc là il se fester sous le dragon oh la 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 ils vont tellement se prendre la kékette là est-ce qu'ils vont pouvoir le faire non tu prends pas la spire ah bon il est mort ahhhh ah et bon ils ont au moins eu le dragon on va dire c'est déjà ça le jump around waouh là je pense que la Irelia aurait du la Irelia aurait du se mettre derrière le dragon vous mettez derrière le dragon face à une laie du coup elle peut pas vous spire et en plus si jamais elle spire bah elle va vous aider donc vous vous mettez devant au pire pour protéger le dragon quand il lui a fait mais quand il a encore bah quand il a encore pas mal de payé ça sert à rien quoi à part vous faire péter la gueule en tout cas bien tenté et le snare qui passera pas oh la 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 BOTRK qui fait le taf mais là il va se faire des oh l'ultime pour l'essai oh c'était pas mal c'était pas mal de tenter de la part de Trissana qui a claqué la BOTRK et l'ultime pour essayer de prendre le kill et jump around mais il a pas eu le temps la Akali qui a fait un kill oh l'ultime qui pourra pas être intercepté par le nocturne Anurian Anurian qui va probablement mourir là sur le oh belle esquive là un malfit qui s'écarte pour ne pas prendre le fear il va mettre le slow et c'est la fin des cacahuètes pour le nocturne qui va repartir faire sa nuit là donc en dommage pour lui il va back le nocturne qui va qui a un bon stuff hein qui est pas mal hein il a enfin il a bu work et tout donc je pense que le nocturne a fait globalement plutôt une bonne game honnêtement il a pfff ok il est full stuff enfin il a beaucoup de dégâts il proc en plus le debuff là sur l'équipe en face ils ont fail le surrender enfin ils ont tenté un surrender 10k gold de retard 30 minutes de jeu c'est c'est pas mal on va dire c'est pas méga sur le comptable mais c'est quand même vraiment la merde quoi clairement là ça sent plutôt le roussi là il va le contest au bleu est-ce qu'il va essayer de le prendre on va voir il y a moyen hein parce qu'il va claquer son bras pour essayer de l'avoir ouais il l'a pas eu bon il est quand même très tanky là ça va être dur de buter un garen faut vraiment à tout prix pas tout lui mettre en type fight sinon bah ça va être la fin là donc les bars qui disent enfin qui nous indique qu'il a plus de 2200 hp là 2000 hp ah c'est quand même compliqué là elle y croit mais bon ça semble chaud donc ça pinga peut-être alors on va voir peut-être un desperate nasher donc c'est après le desperate desperate as why c'est le desperate nash oh putain non la kalis n'ennique pas la game quoi la kalis je pense qu'il va qu'il va faire n'importe quoi je le sens ah elle va fuir elle va devoir flash out voilà la kalis qui décidément ne pourra pas ne pourra pas arriver en cette game là elle est vraiment au fond ça gauche sur le garen ah la 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 c'est euh ça sent la fin de la game là ça sent la fin de la game ils vont spawn ultimale fit le garen qui est increvable hein le garen est méga tanky il faut pas essayer de le focus encore une fois faut pas tout lui mettre ça ne sert à rien et c'est le chichi et c'est le chichi dommage là la 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 pas terrible hein pas terrible revenons sur cette action là mais je pense que là ça sent la fin à mon avis c'est fini là alors voyons voir non c'était un petit peu avant je vais juste regarder si jamais ils avaient eu le temps de faire nash ou pas là sur le mou ils vont vers le garen le garen qui prend cher le backup sapi alors voyons voir s'ils auraient eu le temps s'ils avaient eu le temps ben voilà grosse erreur franchement on fait pas ça quoi donc il a enfin sa gunblade mais bon c'est un peu tard alors attends en plus le pire c'est je pense qu'il aurait peut-être pu l'avoir s'il avait bien joué on va voir je vous dis ça ah non enfin putain le heal ah ouais d'accord ok il se fait bait par le heal très bien ok merci il se fait bait par le heal de Nidalee mais là en fait il aurait du aider son équipe à faire le à faire le nashor 5k pv ah ça aurait été quand même méga dur 5k pv ah ça aurait été chaud ça aurait été méga chaud je pense bon je pense qu'il se serait je pense qu'il n'aurait pas eu trop de pv il se serait fait quand même fourré mais c'était bien tenté quand même les all-in nashor ça peut passer bon après c'est dommage c'est qu'ils ont catch ils ont catch enfin ils ont catch ils ont attaqué garen donc parce que le mot catch c'est un petit peu un mot un mot fort mais bon garen c'est voilà c'est garen donc c'est quand même un tank donc pas non plus déconner ils vont faire le nashor pépère le chat il y a la game qui n'a plus grand intérêt je pense qu'ils vont peu chez lui ils vont pouvoir les fourrer tant de gros là mais là c'est compliqué ils ont nashor donc là en gros il y a un timer pendant 4 minutes mais au bout de 4 minutes donc c'est la fin de la game enfin au bout de 4 minutes ils ont plus le buff mais le problème c'est qu'ils vont sûrement essayer de finir la game avant la spière qui va pas passer encore mais il va quand même mourir la fin des cacahuètes pour la Akali et voilà la fin de la game je pense que c'est le Surrender c'est le push me final ok donc je vois que ça faisait plus les gens c'était Skyar donc pour une game pour une game avec Chips qui pèse son frog mais Chips qui fait le taf il joue DFG Ghost oh la la c'est pas mal DFG c'est pas mal c'est intéressant DFG Ghost c'est pas un mec du Zonia c'est un mec qui est là quoi un mec qui fait les dégâts très bien donc je crois que ça bouge à plus les gens donc c'était une game voilà donc là on va dire c'est du Gold Gold 1 Platinium 5 à peu près euh globalement si je devrais résumer la game je dirais que la Akali n'est pas dans sa game et euh bon bah elle même enfin c'est déjà avant même de passer dans sa game c'est qu'elle a fait enfin elle connait pas assez le perso elle a enfin il y a des trucs un peu bizarres euh Lanylaly qui a fait un bon taf le Malphite aussi le Nocturne aussi je trouve bon il fait 4-5 4-7 mais il a pas trop mal joué je trouve honnêtement euh Tristana qui a pas mal joué non plus ça va Léona ça va aussi il y en a qui a fait euh surtout bah des moves euh de on va dire de macro game là euh où elle était pas pour les objectifs et tout et bah en face bon bah voilà ils ont ils ont pu bien snowball et là bon bah 16-33 hein ça fait euh ça fait le taf donc les cendres en fin de game sont forcément significatives voilà voilà donc c'était Skyheart Skyheart 2Y sur Facebook euh rejoignez moi me suivez moi sur les réseaux sociaux et sur le euh et sur le euh YouTube donc j'irai à Skyheart voilà la bisse tout le monde ciao ciao à très bientôt you win c'est ça c'est quand t'es spectateur tu gagnes tout le temps donc c'est cool